Salut à toi, je m'appelle Gauthier et bienvenue dans mon parcours d'investisseur en bourse, l'émission qui documente mes investissements et qui t'apprend les ficelles de cet univers. Voici l'état actuel de mon portefeuille. Dans les épisodes précédents, on a acheté pas moins de 7 ETF et ça fait déjà un beau portefeuille plutôt bien diversifié. Libre à toi d'ailleurs de piocher des idées même si je rappelle que je documente mes investissements à titre de divertissement. En attendant, il y a quand même une ombre au tableau et il s'agit de la pondération. Un concept qui est souvent négligé à tort par les investisseurs. Avec une mauvaise pondération, c'est toute ta stratégie qui est à la dérive. A terme, tes placements seront complètement déséquilibrés et tu risques de plomber la performance de ta stratégie. C'est l'histoire de Sylvain. Il a un portefeuille de 10 actions en stock picking. Il a 10 000 euros et il a décidé d'allouer 10% de son capital à chaque entreprise. 1000 euros sont donc investis dans chaque boîte. Quelques mois plus tard, Sylvain se rend compte qu'une entreprise est passée à 13% et une autre à 7%. A ton avis, que devrait faire Sylvain ? Réponse A. Continuer d'investir 10% par entreprise comme si de rien n'était. Réponse B. Suspendre les versements sur l'entreprise à 13% et pousser sur celle à 7%. Réponse C. Vendre des parts d'entreprise à 13% pour investir dans la 7%. Réponse D. S'abonner à Goteco. Réponse E. Laisser un like. Réponse F. Partager à tous ses amis intéressés par la finance. Je pense que tu as compris. Si Sylvain a choisi de bonnes entreprises avec de bons fondamentaux, alors il peut vendre des parts de l'entreprise à 13% ou tout simplement suspendre temporairement ses versements. Puis se concentrer sur les entreprises dans lesquelles il a confiance et qui sont actuellement sous-évaluées. Dans le milieu de la finance, on entend parler de pondération dans différents contextes. Dans un ETF Nasdaq 100 par exemple, pour rappel, un ETF, tu sais que c'est un fonds coté en bourse qui va essayer d'acheter des lots d'actions pour répliquer la valeur d'un indice. Donc dans ce cas-ci, tu fais par exemple un achat et tu es exposé à 100 entreprises en une fois. Bref, dans l'exemple d'un ETF Nasdaq 100 justement, on va souvent te dire qu'on prend les 100 entreprises et les plus grosses capitalisations sur la bourse Nasdaq. Eh bien c'est faux en fait parce que tu ne verras jamais un émetteur pondérer chaque entreprise du Nasdaq à 1%. Non, on va plutôt modérer la pondération de chaque entreprise en fonction de son poids dans le Nasdaq 100. Ainsi, si une valeur représente 600 millions de dollars et une autre seulement 10 millions, eh bien on ne va pas les traiter de la même manière. On va pondérer. Pour rester dans l'exemple du Nasdaq, on a des entreprises comme Apple ou Nvidia qui vont être beaucoup plus pondérées et qui auront plus d'importance dans un ETF que d'autres entreprises. Bon, à cette théorie, je vais te montrer comment est-ce que j'applique tout ça sur mon portefeuille. Commençons par un petit tour de mes ETF. Bref, dans l'ordre, j'ai un ETF monde qui me permet d'avoir plus de 1600 entreprises à travers le monde dont un gros 60% se trouve aux Etats-Unis, il faut le souligner. En parlant des Etats-Unis, j'ai également un ETF S&P 500 et un ETF Nasdaq 100. Ces deux ETF me permettent d'être encore plus investi sur le marché américain qui a été le plus performant de ces dernières décennies. Apple, Microsoft, Amazon ou encore Nvidia sont des entreprises que je voudrais avoir en portefeuille si je faisais du stock picking. Ces trois premiers ETF pourraient d'ailleurs former une stratégie à part entière, mais c'est quand même énormément lié au marché américain et donc j'ai voulu faire un petit peu de diversification. Marché américain d'un point de vue géographique, mais également secteur des technologies avec les entreprises dont je viens de te parler. Puisque à long terme, rien ne garantit que le S&P 500 sera le meilleur placement des prochaines décennies. On passe donc sur un ETF Europe et j'ai choisi personnellement le Stoxx 600. Il s'agit du plus classique avec les 600 plus grosses capitalisations européennes. Ce qui m'intéresse également, c'est que l'Europe est beaucoup moins axée sur le secteur des technologies. Ça me permet donc de toucher à plein de secteurs différents, même si le rendement est un petit peu moins attractif. Dans le top 10 des positions, tu peux voir des entreprises qui sont complètement différentes puisqu'il ne s'agit que d'entreprises européennes forcément. Je suis plutôt content d'avoir tout ça en portefeuille et on verra ce que ça donne dans quelques mois. Pour diversifier au maximum d'un point de vue géographique, je suis ensuite parti sur un ETF pays et marché émergents. Taïwan, Corée du Sud, Chine, Inde, plein d'opportunités existent. Encore une fois, il va falloir se projeter sur 10 voire 20 ans. J'ai investi personnellement à long terme, j'ai pas peur de conserver mes positions pendant 5, 10 ans voire même plus et je suis persuadé que ces marchés ont quelque chose à offrir à l'avenir. Je suis ensuite parti sur un ETF spécialisé sur l'Inde. Tu peux voir ici le top 10 des positions avec les entreprises sur l'Inde. Quelle surprise ! Et enfin, un ETF axé plutôt sur la Chine puisque je pense qu'elle est largement sous-évaluée ces dernières années. C'est le seul ETF qui est en dollars. Tu peux le voir ici en dessous. Voici les positions principales mais il faut savoir qu'il y a plus de 700 entreprises chinoises dans l'indice. C'est un investissement sur lequel on peut débattre mais en même temps, est-ce que je peux vraiment me permettre de nier la deuxième économie mondiale et de ne pas l'inclure dans mon portefeuille ? Sachant que les BRICS montent en puissance en accueillant de nouveaux pays dans leur alliance. Ils souhaitent également se dédollariser en créant leur propre monnaie pour concurrencer le dollar américain. Événement qui serait extrêmement néfaste pour l'économie américaine et pour des ETF S&P 500 par exemple. Bref, c'est pas le sujet de cette vidéo donc je vais pas rentrer plus dans les détails. Sache que j'ai une playlist que je vais t'afficher à la fin de la vidéo dans laquelle tu peux retrouver une analyse complète de chacun des ETF que j'ai acheté. L'important ici ça va être de pondérer ses investissements puisqu'on a clairement perdu le cap. J'ai donc investi 5831 euros et là on est à plus de 6000 euros donc c'est formidable. En fait non, en vérité c'est pas terrible puisque en tant qu'investisseur à long terme je préférerais voir du rouge. Bah oui, j'ai envie d'acheter des valeurs de qualité au prix le plus bas possible afin de les revendre dans 5 ou 10 ans. Donc ça ne m'intéresse pas d'avoir un portefeuille dans le vert là maintenant. Bref, j'arrête de m'égarer, parlons de la pondération puisque c'est mon principal problème pour le moment. Dans le cas d'un portefeuille de particuliers comme le mien, c'est quelque chose d'extrêmement important. On va pondérer nos investissements en fonction d'une stratégie précise. Voici la compo que j'avais en tête au début de cette émission. J'ai ensuite fait quelques ajustements suite à vos commentaires dans mes précédentes vidéos. J'écoute ce que vous dites et c'est souvent constructif. Bref, j'ai 30% d'ETF World, ensuite 25% de S&P 500, 10% de Nasdaq 100, ça fait déjà 65% de placements très orientés sur le marché américain. Ensuite j'ai 15% d'ETF Europe et donc au total moins de 80% sur l'économie occidentale. Il y a un débat entre ETF Monde et S&P 500. Personnellement, je trouve que l'ETF Monde est important puisqu'il va apporter une diversification géographique supplémentaire. Comme il y a plus de 30% de l'ETF Monde qui n'est pas sur le marché US, eh bien on peut enlever 30% de 30% donc au final j'ai environ 55% de placement sur les Etats-Unis. J'espère que tu as suivi. L'ETF Europe, quant à lui, il est surtout là pour la diversification sectorielle, je l'ai dit, puisqu'on est moins dépendant du marché technologique. Pour les 20 à 30% restants, j'ai donc choisi de me diriger à 10% vers les pays et marchés émergents. Inde, Chine, Brésil, etc. Et pour terminer, 10% de mon capital sera investi sur des ETF thématiques. Ça peut être de l'immobilier, des matières premières comme l'or ou pourquoi pas un ETF sur l'eau ou encore un secteur particulier comme celui des jeux vidéo dont on a déjà parlé. Donc ça c'était le plan et il peut évoluer au cours du temps. Imaginons que l'économie européenne devienne la meilleure du monde, eh bien je serais content de l'avoir en portefeuille. Le souci avec les pondérations, c'est que souvent on n'a pas le temps de s'en occuper. Je travaille en tant que prof dans une école, j'anime une chaîne YouTube, j'ai des enfants, on part en vacances, bref, je n'accorde pas toujours le temps nécessaire à mes investissements. Donc quand je n'ai pas le temps et que je veux le faire rapidement, j'investis sur l'ETF Monde ou sur mon S&P 500. Ce qui peut à terme déséquilibrer ma pondération. Après, tu le sais peut-être, si tu n'es pas nouveau sur cette chaîne, je ne suis pas dans l'optimisation à tout prix. Tu suis ici les aventures d'un investisseur particulier. Deuxièmement, j'en ai parlé en début de vidéo, certains investissements peuvent sous-performer ou surperformer à travers le temps. Après, quand tu réfléchis en termes de pondération, je trouve que c'est intéressant puisque c'est un peu autorégulateur. Quand une position est en hausse, ce n'est pas forcément le moment d'investir dedans. Et quand une valeur dans laquelle tu crois est en baisse, peut-être que c'est une opportunité justement de l'acheter à bon prix. Alors le premier iShares 3, c'est le MSCI World à 29,3%. Donc c'est plutôt bien. On atteint les 30% prévus. En seconde position, j'ai la Mundi qui est en fait le Nasdaq 100. Il n'est pas à sa place, mais ce n'est pas tout à fait ma faute puisque tu peux voir ici en live qu'il a quand même pris 8,7% d'augmentation. Donc je vais le laisser de côté pour un moment. Je ne vais pas vendre, mais je vais éviter de faire des versements supplémentaires et plutôt renforcer mon S&P 500 pour que lui repasse au-dessus. Le voilà d'ailleurs, le S&P 500 en troisième position avec seulement 14,8%. Donc je note gros achat du S&P 500. Le Lexor que tu vois derrière, c'est mon ETF Stocks 600 qui est sur l'Europe et il vaut presque 15%, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai le iShares de pays émergents pour 9% et il n'apparaît pas derrière, mais il y a aussi un ETF sur la Chine et sur l'Inde. Donc tout ça fait largement les 10% prévus. Il faut que je me calme sur ces placements-là. En même temps, si tu as vu mon autre vidéo sur la Chine, tu as compris que moi, j'investis un petit peu en DCA dessus. J'essaie de forcer. Direction le broker et on commence par le S&P 500. Tu peux voir à droite que le prix est au plus haut depuis un an. Graphiquement, on voit une tendance haussière bien dessinée sur un mois et si je prends le graphique à plus long terme, on voit qu'on est en fait à l'ATH pour cet ETF S&P 500. C'est pas vraiment une bonne nouvelle puisque ça signifie qu'on va probablement acheter assez cher. Mais bon, dans ce cas-ci, j'ai envie de DCA comme un robot et d'acheter quel que soit le prix. Si ça doit se répéter dans les prochains mois, je commencerai à réfléchir parce qu'il ne faut pas que mon prix moyen devienne trop élevé non plus. Je me positionne donc à l'achat et je vais en prendre deux. Je choisis de passer un ordre au marché puisqu'on est sur une tendance haussière. Plus vite l'ordre passe et mieux c'est. On va donc signer l'ordre et j'ai ici un petit récap qui me dit qu'on a bien deux titres pour 903 euros, 5 euros de frais et 1,08 d'impôt de bourse. C'est nickel. On passe sur le stock 600, c'est-à-dire le TF Europe. Même genre tendance de graphique et tendance haussière. Le prix monte carrément en live si tu regardes bien. On ne va pas traîner d'ailleurs et je vais en prendre un seul en best execution, c'est-à-dire un ordre au marché et on va partir signer cet ordre. 214 euros, 2,50 euros de frais et 26 centimes d'impôt de bourse. Magnifique. Voici ce que ça donne sur mon portefeuille. Dans l'épisode 11, on va aller acheter ensemble de l'or en ligne via un ETC. Alors pense à t'abonner pour ne pas rater ça. Je t'affiche ici la playlist parce que si ça se trouve, l'épisode est déjà sorti. Et en attendant, moi, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout.